Cube Radio, en direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, à la veille de ce sommet sur l'itinérance qui va se tenir à Québec, on a appris aujourd'hui qu'il y en avait 10 000 à travers tout le Québec. 10 000 personnes qui vivent désormais cette triste réalité. C'est 44 % de plus que les derniers chiffres qui datent de 2018. Ce sont beaucoup de gens qui travaillent aussi. C'est ça qui est assez surprenant et c'est la nouvelle réalité des gens qu'on voit dans la rue, Yasmine. Alors, les principales sources de revenus, 62 % des gens qui sont dans la rue sont sur l'assistance sociale. 16 % ont un emploi. Il y en a 10 % qui essaient d'arriver comme ils peuvent, que ce soit en mendiant, vente de drogue, travail du sexe, bouteilles vides aussi. Prestations de chômage ou invalidité, 9 % et des retraités, 8 %. Comment tu as réagi quand tu as vu ces chiffres-là? En fait, ça fait mal au cœur de savoir qu'au Québec, dans une société riche comme la nôtre, il y a au minimum 10 000 itinérants. Puis quand on parle de 10 000 itinérants qui ont été dénombrés il y a 11 mois, Julie, ça fait 11 mois qu'on a fait ce dénombrement-là, puis c'est aujourd'hui qu'on a les chiffres. Moi, d'ailleurs, je me demande pourquoi ça a pris un an avant d'avoir ces chiffres-là. J'essaie de comprendre. Je n'arrive pas encore à avoir une explication là-dessus. Mais au-delà de ça, les 10 000, ce sont des personnes qui sont en situation d'itinérance visible, donc qu'on a pu voir en situation d'itinérance. Mais il y a tout le volet de l'itinérance invisible, du monde qui doit dormir sur le sofa chez quelqu'un, du monde qui dorme dans leur voiture. Ceux qu'on n'est pas capable de pointer puis de savoir que cette personne-là est en situation d'itinérance. Et le chiffre, on l'a dit, il date d'il y a un an. On sait comment l'accès au logement est de plus en plus difficile, particulièrement dans la dernière année. Alors, c'est beaucoup plus que 10 000. On voit que le gouvernement sort une aide d'urgence de 15,5 millions de dollars. Mais honnêtement, 15,5 millions de dollars, ce n'est pas quelque chose qui va aider les organismes qui, elles, essaient de tenir ça à bout de bras puis de donner des ressources. Je pense qu'on est dû pour une bonne réflexion sur l'itinérance. Puis Bruno Marchand appelle à la vision itinérance zéro. Je pense que le gouvernement ne devrait pas écarter ça aussi rapidement qu'ils l'ont fait la semaine dernière. Oui, et le recensement a été fait dans une nuit seulement, 11 au 12 octobre 2022, dans 13 régions du Québec. Au mois d'octobre, souvent, il commence à faire froid. Effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui se trouvaient à l'intérieur, dans des appartements ou des chambres d'un ami. Donc, c'est un chiffre qui pourrait être beaucoup plus élevé un an plus tard. Dans les régions aussi, il y a de l'augmentation à Montréal. Mais dans les régions, on est tous stupéfaits lorsqu'on voit ça. En Outaouais, par exemple, ça a monté de 568 %. Laurentide, 109 %. Montérégie, presque 100 % d'augmentation. Mais c'est énorme pour les régions. Et ça, ça démontre à quel point la crise du logement et les réels, le coût de la vie, a des réelles conséquences. Que ce n'est pas juste théorique. C'est théorique. C'est pratique. On le voit, on le voit dans la rue. Et on ne le voit pas juste à Montréal, Sainte-Catherine-et-Pil ou Sainte-Catherine-et-Béry. On le voit à Gatineau. On le voit au Saguenay. On le voit en Mauricie. On le voit en Montérégie. C'est une réalité nationale, l'itinérance. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense que le gouvernement est ébranlé par les chiffres qu'il a rendus publics. Et surtout, la réaction de la population devant ces chiffres-là. Oui. Et par ailleurs, Justin Trudeau qui va annoncer cet après-midi qu'il veut éliminer la TPS dans le domaine de la construction du locatif. Donc, éliminer la TPS pour ce qui est des matériaux de construction, de la main-d'oeuvre aussi. Qu'est-ce que tu penses de cette annonce? C'est un bon coup. C'est un bon coup politique. Au moment où on parle, on n'a jamais autant parlé de logements. Puis d'essayer de créer des incitatifs pour que les entreprises privées, les constructeurs, aient le goût de prendre part à ça et construisent des logements locatifs. Notamment des logements abordables, des logements sociaux. Bien, c'est de leur donner cet incitatif-là. Essayer de pallier les taux d'intérêt qui peuvent coûter cher pour un entrepreneur qui va construire des logements locatifs. Et dire, on va enlever la TPS. Politiquement, le revers de ça, c'est est-ce que ça crée une pression sur les provinces, notamment le gouvernement du Québec, pour dire, vous aussi, vous devriez voir la TVQ. Est-ce qu'on doit enlever la TVQ? À ce sujet, Yasmine, pour ta gouverne, le ministre Éric Gérard étudie actuellement la possibilité d'éliminer la TVQ. Donc, c'est 10 %. Ah! Sur la construction de logements locatifs, on est en train d'analyser tout ça. Il y a une annonce éventuellement, peut-être, qui pourrait être faite. Et ça serait un excellent coup fédéral, provincial, réellement ancré dans la problématique et l'enjeu que la population est en train de vivre. Honnêtement, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour le monde qui cherche des logements. Si c'est ça que notre gouvernement provincial décide lui aussi de sursoir avec l'application de la TVQ, là, ça va peut-être donner le goût à certains entrepreneurs privés de dire, bien, vous savez quoi, c'est assez intéressant pour nous que de faire face à la paperasse, de faire face au taux d'intérêt, d'aller chercher les matériaux et trouver le personnel. Peut-être que maintenant, le jeu en vaudra la chandelle et qu'ils vont se mettre à construire. Ça prend du temps à construire, mais il faut commencer le plus rapidement possible pour pouvoir faire face aux murs qu'on devrait frapper en 2030, selon les chiffres de la LCHL qui ont été rendus publics la semaine passée. Yasmine, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Merci, Julie. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donnerai rendez-vous dès demain, 13h30. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site Cube Radio.